Du coup, toi Antoine, au niveau de l'ANRU, des projets Mission Alimentation ou le projet Quartier Fertile, est-ce que vous mobilisez les habitants des quartiers dans ces projets ? Est-ce que ça fait partie de l'ADN du projet ou est-ce que d'une autre manière vous arrivez à les intégrer ? Et si oui, comment vous faites ça ? Comment intéresser d'abord et puis intégrer les habitants des QPV dans vos projets ? C'est une vaste question. Très clairement, la mobilisation des habitants, je dirais que ça peut être… ça doit d'abord être revisité peut-être. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a longtemps considéré que pour mobiliser les habitants, il suffisait, entre guillemets, de faire des réunions de quartier ou de créer des conseils de quartier, enfin en gros de créer des espaces de discussion, de délibération, de débat et que ça suffirait à mobiliser les habitants, sachant qu'en règle générale, ce qui était discuté était ensuite remonté aux élus et que les élus en faisaient bien ce qu'ils voulaient, parfois beaucoup, parfois rien, parce qu'il faut le dire aussi. Et donc au fond, on a longtemps considéré que la démocratie participative se résumait à ce genre d'espace de débat. Évidemment, on s'est très vite aperçus, au fur et à mesure, on a compris toutes les failles qu'il pouvait y avoir et surtout au-delà de la compréhension des failles, les habitants ont eux-mêmes fait comprendre que ce n'était pas suffisant et que donc il était temps peut-être aussi de repartir de leurs propres besoins et surtout peut-être aussi de leur laisser une certaine marge d'autonomie, je dirais, et en tous les cas de pouvoir décider pour eux-mêmes et pour leur quartier sans leur imposer des décisions ou des actions qui viennent d'en haut. Donc ça, c'est un peu le cadre général. Et je dirais que l'agriculture urbaine, puisque c'est aussi quand même un de mes sujets, l'agriculture urbaine de ce point de vue-là, elle a permis peut-être, je parlerai pour les quartiers populaires notamment, à travers des décennies de politique urbaine et de rénovation urbaine, démarrer notamment avec l'agence de la salle de rénovation urbaine qui a été créée en 2003 avec Jean-Louis Borloo. Donc maintenant, on a un petit peu de recul, on a une vingtaine d'années de recul. L'ANRU, quand elle a été créée, l'objectif, c'était précisément de rendre, je dirais, plus vivable puisqu'on partait du constat qu'en fin de compte, les grands ensembles s'étaient dégradés depuis les années 70, en fin de compte, très peu de temps après que cette politique justement de construction des grands ensembles se soit terminée. La dégradation est arrivée très vite derrière, dégradation sociale, dégradation environnementale, on en parlait avec Renan. Enfin bref, un large spectre, je dirais, de tout un tas de dégradations. Et donc, il a fallu mettre en place, ou en tous les cas, les pouvoirs publics ont décidé de mettre en place une politique assez costaud de rénovation urbaine. Malheureusement, cette politique n'a pas nécessairement porté ses fruits. Oui, on a cru qu'en fin de compte, en démolissant des bars et des tours, on allait rendre plus vivable, en tous les cas, rendre le cadre de vie des habitants peut-être plus acceptable. Mais on s'est totalement désinvestis, justement, de la question sociale au profit d'une question d'urbanisme. Et ça, c'est essentiel. Et je crois que l'agriculture urbaine, de ce point de vue-là, elle permet presque une forme de, l'expression peut-être mal choisie, mais une forme de droit d'inventaire sur, justement, tout ce qu'on a fait, ou peut-être mal fait, en matière d'association des habitants sur des politiques de rénovation urbaine. Et l'agriculture urbaine permet, justement, de se reposer des nouvelles questions. Elle permet de construire des nouvelles mobilisations avec les habitants, parce que, déjà, c'est un travail plus fin. Je veux dire, par là, on n'arrive pas avec des bulldozers pour démolir des tours. Là, on arrive dans des espaces pour pouvoir, justement, planter des graines. On parlait, donc, de graines populaires. Et c'est quand même, quand on y réfléchit, d'une manière cognitive, peut-être, assez différent comme démarche, entre planter une graine et balancer un coup de bulle dans une tour, il y a quand même deux formes de construction et de mobilisation qui sont un peu différentes. Donc, voilà, moi, je pense qu'en termes de nouveaux paradigmes pour mobiliser les habitants, de ce point de vue-là, l'agriculture urbaine, dans les quartiers populaires notamment, mais aussi dans d'autres quartiers, est un levier extrêmement intéressant. Alors, évidemment, elle n'est pas en soi l'alpha et l'oméga d'une politique urbaine et d'une politique sociale. C'est un dispositif parmi d'autres, c'est une boîte à outils parmi d'autres, mais elle permet vraiment, effectivement, d'avoir un autre regard. Et puis, en plus, elle permet d'embrasser tout un tas d'autres sujets au-delà même, donc, de l'acte de planter et de l'acte de mobilisation. Quand un groupe, effectivement, est mobilisé pour mettre en place un jardin partagé ou un jardin quel qu'il soit, on s'intéresse à la question alimentaire, évidemment. C'est quand même aussi un peu la base. On ne peut pas dissocier la question agricole de la question alimentaire. Et puis, elle permet aussi de se poser des questions autour de la santé, autour du social, autour du mieux-vivre. Donc, voilà, il y a cette construction en termes de mobilisation qui s'opère et en termes de sujets et de questionnements qui se construisent avec les habitants. C'est super intéressant. Surtout, tu as parlé notamment de dégradation environnementale et sociale. Ça renvoie vers une notion qu'on avait commencé à aborder, qui était la question de la souffrance environnementale, en fait, qui était clairement exposée par un sociologue qui s'appelle Adrien Malier, qu'on a interviewé. Donc, je vous renvoie vers 15 minutes en aparté qu'on a fait avec lui. Il parlait de cette souffrance environnementale qui se retranscrit avec, notamment, la question qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent, au niveau de la population, mais aussi au niveau institutionnel, que les habitants des quartiers seraient moins investis dans les questions environnementales avec l'image des quartiers qui sont dégradés, c'est-à-dire des déchets par terre, etc., de l'image un peu stéréotypée qu'on a de certains quartiers. Et en fait, Adrien Malier a expliqué justement que ça, c'est plutôt la retranscription d'une souffrance environnementale qui est témoignée par les habitants des quartiers qui, de par leur mode de vie, et vous en avez discuté tout à l'heure, tous les deux, plus économiques, adoptent en fait des comportements plus écologiques que la moyenne de la population. Donc, c'est un problème.